Hier, la pression était assez forte, j'ai pu prendre tout de suite la tête de la course et garder une petite avance tout du long de la course, mais je sentais que c'était toujours très proche derrière, et vraiment j'ai bien aimé cette course, elle était très bien tracée, le parcours était intéressant techniquement, et voilà, une belle victoire, je suis contente de voir que je n'ai finalement pas si mal récupéré de la semaine dernière. Aujourd'hui, des super sensations, j'ai réussi à être à l'avant de la course tout le temps, toujours à la bagarre, bien longtemps avec David et Manini et Matteo Hidaline. Voilà, ça s'est joué entre nous jusqu'au bout, à chaque montée, ça a poussé fort pour essayer de lâcher un de nous, et ça a tenu jusqu'au bout. À la dernière montée, j'ai perdu quelques mètres, que j'ai réussi à reprendre un peu dans la descente et pour arriver environ avec eux dans la manip, avec un tout petit peu de retard, mais on est reparti ensemble, mais voilà, il me manquait un peu de jus, même si sur un sprint, je me débrouille. Quand on arrive à la fin, après 1800 mètres de dénivelé, ça n'a rien à voir, et David et Matteo étaient très très forts sur la fin, je n'ai pas réussi à les tenir, mais voilà, je suis très content de la troisième place. Ouais, après, au tout début de saison, c'est vrai que j'ai senti tout de suite que la forme était vraiment très bonne cette année, et du coup, c'est vrai que maintenant je m'y attends un petit peu, je sais le niveau que j'ai, et je savais que j'étais capable de faire quelque chose comme ça sur une individuelle, mais après, il faut encore le faire. C'est sûr, c'est sûr que mon premier podium individuel en France, on ne peut pas faire mieux, donc voilà, je suis vraiment très content aujourd'hui, beaucoup de bonheur.